J'ai des yaourts dans le réfrigérateur qui ont dépassé la date de péremption depuis une dizaine de jours. Ils sont toujours bons, mais j'ai cherché une recette pour éliminer mon stock. J'ai évidemment fait un gâteau au yaourt, mais en n'utilise dans ce cas qu'un seul yaourt. Après quelques recherches, j'ai également trouvé une recette de petit pain express qui utilise deux yaourts à la fois et que je vous présente maintenant. Outre le fait de me permettre de me débarrasser de deux yaourts d'un coup, cette recette permet d'obtenir en un temps record des petits pains puisqu'ils lèvent à la levure chimique et non à la levure de boulanger. Il faut au plus dix minutes de préparation et 15-20 minutes de cuisson. Je m'en suis servie pour faire des hamburgers à mes gourmands du jus du midi et ils en ont redemandé. Voici les ingrédients, c'est tout simple. Deux yaourts nature, soit 250 g de yaourt, 380 g de farine, un sachet de levure chimique, une petite cuillère à café de sucre, une demi cuillère à café de sel, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et un peu de lait ou de jaune d'œuf pour dorer. Dans le bol du robot muni d'un pétrisseur, je mélange le yaourt et l'huile puis j'ajoute le mélange farine, sucre, sel et levure. On arrête le robot quand une boule se forme. On peut aussi faire cette pâte à la main. Et c'est là que je vous dévoile la botte secrète qui fait toute la différence. Car si on forme des petits pains tels quels, ils seront bons mais pas très beaux, comme ça. En revanche, si on ajoute un peu d'eau tiède progressivement à la pâte et si on travaille la pâte avec des mains mouillées, on obtiendra des petits pains aux formes bien plus douces qui vont épater la galerie. La quantité d'eau à ajouter va dépendre de la farine que l'on a à la maison. Pour ma part, j'ai ajouté 3 cuillères à levaux pour vous aider à savoir si vous avez ajouté assez d'eau. Il faut que la pâte commence à faire un bruit gluant du genre schlurp schlurp. Cela veut dire que la pâte est suffisamment humide. On découpe la boule en autant de pain que l'on souhaite faire. On voit ici que la pâte brille car elle est assez humide. J'ai fait 8 petits pains à hamburger. Je badigeonne de lait mais on peut aussi utiliser un jaune d'œuf. J'en fonde pour 20 minutes dans un four préchauffé à 175 degrés. Selon le four, il faudra peut-être commencer à surveiller à partir de 15 minutes. Ces petits pains sont vraiment une excellente trouvaille je trouve. Ils sont très rapidement préparés et ils sont vraiment bons. On peut les utiliser comme pain à hamburger mais aussi les garnir de confiture pour le petit déjeuner ou le goûter. J'avais peur qu'on sente la levure mais pas du tout en fait. Découvrez mes autres recettes de petits pains et comment on peut leur donner des formes amusantes dans ces vidéos. A bientôt.